Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors notre objectif aujourd'hui c'est de comprendre comment construire son épargne. Nous vous avons demandé quelles étaient vos grandes préoccupations et questions sur ce sujet. Comment choisir ses placements ? Comment gérer sa fiscalité ? Voilà autant de thèmes que vous nous avez remontés et qu'on va traiter aujourd'hui. Des thèmes d'autant plus importants qu'ils doivent évidemment être réévalués tout au long de la vie. Alors pour en discuter, je suis ravie d'accueillir deux invités aujourd'hui. Maxime Diftin, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Vous êtes ingénieur patrimonial à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Et vous êtes de votre côté responsable de l'équipe des stratégistes solutions au sein de Natixis IM International. Comme d'habitude, on a aussi en coulisses deux experts, deux spécialistes, parce que vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'émission. Donc il y a un onglet dédié sur votre écran pour ça. Vous répondront soit Régis Lalligan, qui est ingénieur patrimonial Caisse d'épargne Île-de-France, soit Jean-Christophe Brun, qui est stratégiste solutions BPCE au sein de votre équipe Nuno. Voilà, donc on commence tout de suite avec une question assez large, peut-être trop, je ne sais pas. Mais finalement, prenons les choses au début. Comment est-ce qu'on fait pour débuter une épargne ? Comment est-ce qu'on fait pour la construire aussi tout au long de sa vie, Maxime ? Alors, c'est une question qui est à la fois simple et compliquée, et finalement, quel que soit son niveau de connaissance financière. Qu'on soit vraiment débutant ou un petit peu plus expert, je pense qu'on a vraiment intérêt à se rapprocher d'un professionnel, et en l'occurrence son conseiller spécialisé, pour répondre à cette question. Qu'on soit débutant à travers un aspect plutôt pédagogique, essayer de comprendre ses investissements, et si on est un petit peu plus expert, bénéficier de la vie d'un professionnel sur le sujet, je pense que ça peut être pertinent. Donc finalement, une bonne base de travail, ça peut être de constituer ce qu'on appelle un bilan patrimonial, avec son conseiller, donc d'exposer l'ensemble de sa situation dans ce bilan, et donc déterminer des objectifs, des tendances, qui peuvent orienter finalement nos décisions d'épargne. Une fois que cela est fait, ce qui est intéressant, c'est de définir un budget pour cet épargne. On va prendre en compte donc à la fois les revenus, mais également les charges du foyer, donc les charges d'habitation, que ce soit son crédit ou le loyer de sa résidence principale, mais également tout ce qu'il y ait, voilà, les charges inhérentes au foyer, comme le véhicule typiquement. Et donc voilà, après avoir identifié ce sol budgétaire, qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Le principal objectif et le principal poste à remplir en premier lieu, c'est vraiment ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Voilà, une épargne qui n'est pas forcément très rentable, mais qui permet à travers une très forte liquidité de pallier vraiment à l'imprévu, donc toutes les dépenses du quotidien, ce genre de choses. Attention toutefois, on conseille de ne pas forcément aller au-delà de six mois de revenus pour ce type d'investissement qui est quand même très court terme. D'accord, donc on comprend vraiment qu'il y a deux types d'épargne en fait, cette épargne de précaution de court terme et puis une épargne de long terme. Alors c'est évidemment celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Un peu même question pour Maxime, mais sur cette épargne de long terme, comment est-ce qu'on se la constitue ? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet ? Alors c'est vrai qu'on a d'autres besoins d'épargne que de se constituer une épargne de précaution. En particulier, on peut définir, disons, trois grandes familles. La première, c'est de constituer un apport pour un prêt immobilier. En général, les banques requièrent cet apport pour vous financer et donc il faut peut-être cinq ans, une dizaine d'années pour constituer ce capital. L'autre besoin, par exemple, si on a des enfants, c'est notamment de préparer le financement éventuel d'études. Certaines études peuvent être plus coûteuses que d'autres. On ne le sait jamais, donc il vaut mieux le prévoir. Alors là, on est peut-être sur des horizons plutôt de 10, 15 ans, si tant est qu'on puisse avoir une idée de ce que vont faire les enfants. Et puis évidemment, il y a le grand sujet de la retraite qu'on a beaucoup évoqué ces derniers mois. La retraite par répartition est évidemment le grand socle de votre retraite, mais il y a une composante également d'épargne personnelle qu'il convient d'engager, tout simplement parce qu'on sait qu'on va avoir une réduction de ses revenus au moment de la retraite. Et on ne sait pas exactement lorsque ça va intervenir. Il peut y avoir des accidents de la vie également. Et donc, il faut avoir une stratégie sur le long terme en matière d'épargne. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, même quand on a une petite capacité d'épargne. Juste pour illustrer les ordres de grandeur, si on épargne une centaine d'euros par mois sur une durée de 20 ans, on se constitue un capital au bout de 20 ans d'une quarantaine de milliers d'euros. Ce n'est pas complètement négligeable. Et puis évidemment, au fur et à mesure de votre activité professionnelle, de votre évolution, vous allez sans doute pouvoir augmenter ce montant. Donc, avoir comme ça une segmentation de l'épargne en fonction des objectifs et des besoins, c'est sans doute utile. Et on remarquera que le gouvernement, en général, incite, je dirais, par des avantages fiscaux, à une forme de blocage dans le temps de l'épargne. C'est le cas pour le PEA, par exemple, pour bénéficier de l'avantage du PEA. C'est le cas pour le PER. C'est le cas également pour les mécanismes d'épargne salariale. Et c'est assez logique. On reviendra bien sûr sur ces questions de fiscalité qui ne sont pas toujours évidentes et surtout qui intéressent beaucoup, évidemment, nos auditeurs. Avant ça, j'ai une autre question que j'aimerais aborder. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les placements à privilégier pour se constituer cette épargne ? Est-ce qu'il y a peut-être un classement des placements qu'on pourrait faire ? Plus qu'un classement des placements, je crois qu'il faut surtout avoir en tête de bien diversifier son épargne. Pour le faire, il faut d'abord caractériser son profil d'investisseur. Il y a des personnes qui sont totalement averses au risque. On peut les comprendre, ce n'est pas du tout un jugement. Il y en a d'autres qui sont prêts à prendre un peu plus de risques. Ce n'est même pas d'ailleurs une question d'âge. C'est vraiment une question très personnelle. Et notamment si vous avez l'horizon devant vous, ce serait peut-être un peu dommage de ne pas allouer une partie de cette épargne à des placements qui peuvent rapporter des gains en capital. Donc l'idée de diversifier cette épargne est importante. Et c'est vrai que parfois, certains épargnants ont l'impression de diversifier parce qu'ils vont avoir trois contrats en euros, un PEL, un livret A. En réalité, c'est des placements qui, économiquement parlant, sont dans la même famille, des placements sécurisés et avec plutôt une optique de rendement. Le problème, c'est que souvent, par rapport à l'inflation, finalement, ils ne rapportent pas beaucoup en net. On est dans des rentabilités qui sont assez faibles et c'est logique. Dès lors qu'on a une sécurité parfaite, il ne faut pas s'attendre à une rentabilité très élevée. Donc incorporer un peu le placement à risque, alors ça peut être par un PEA, ça peut être par des unités de compte dans le cadre de l'assurance-vie. Ça permet finalement d'augmenter cette espérance de gain. Il faut juste doser ce qu'on est prêt à assumer comme perte en capital, au moins sur une durée courte. Parce qu'évidemment, quand on va sur des espérances de rendement plus importantes, il faut avoir, encore une fois, de l'horizon devant soi. On ne va pas investir en actions pour un ou deux ans. Oui, et puis cette notion de rendement net est effectivement vraiment importante. Alors je pense que vous avez ouvert une boîte de Pandore tout à l'heure. Vous avez mentionné le mot retraite. Donc depuis, on a évidemment beaucoup de questions sur cette retraite. On va s'y attarder. Comment est-ce qu'on peut préparer sa future retraite grâce à l'épargne ? Est-ce qu'il y a des supports plus adéquats que d'autres, Maxime ? Alors c'est vrai que l'actualité politique de ces derniers mois aura eu le mérite de nous faire parler de retraite. Et c'est pour ça, je pense que ça fait beaucoup réagir. Et par extension, finalement, d'aborder le sujet de sa préparation. Voilà, on a tous cette problématique de se demander et anticiper finalement cette perte de revenu. Ce qui est intéressant, je pense, encore une fois, c'est vraiment d'aborder le sujet avec son conseiller, de se projeter dans le temps, d'estimer en fait cette perte de revenu en fonction de sa situation actuelle. Et voilà, finalement, cette anticipation de perte de revenu va nous donner un objectif d'épargne à atteindre et donc à finalement compenser dans le temps petit à petit. Après avoir dit ça, quel type de support finalement, sur quoi on va se diriger pour orienter cette épargne ? On connaît tous le plan d'épargne en actions, on en a parlé, qui est très spécialisé sur les actions et très intéressant. L'assurance-vie pour aller sur d'autres supports sont des dispositifs qui sont très différents mais très complémentaires. Mais ce qui est surtout important, je pense, c'est vraiment de retenir qu'on a accès en France à un dispositif d'épargne qui est vraiment dédié à ce sujet et qui est taillé pour ça, donc le PER, le plan d'épargne-retraite. Alors si je vous entends bien tous les deux depuis le début de cette émission, que je comprends bien, plus on a de temps devant soi, plus on a quand même intérêt à aller chercher un petit peu de risque parce qu'on va y gagner en termes de rendement. Néanmoins, on n'a vraiment pas l'impression que ce soit ce que font les épargnants français. J'ai quelques chiffres que je voudrais partager avec vous. Sur l'assurance-vie, qui fait vraiment partie des placements phares de ces Français, il y a 80% d'allocations qui vont sur des fonds euros, donc sécurisés, et seulement 20% qui vont sur ces fameuses unités de compte qui sont des placements qui comportent une part de risque, voilà, variable, mais en tout cas une part de risque. Alors, on comprend que le côté sécurisé est intéressant, on comprend aussi qu'il y a eu une hausse des taux récemment, donc voilà, c'est vrai que ça rapporte un peu plus d'aller sur le sécurisé. Est-ce que néanmoins, c'est justifié ces placements massifs sur ces supports sécurisés, Nuno ? Non, c'est vrai que ça correspond à une certaine culture du risque française, et puis aussi au fait qu'on a cette spécificité en France du contrat en euro, qui existe dans très peu de pays dans le monde, oui, oui, tout à fait, avec cette garantie en capital qui fascine quelque part, puisqu'il y a un phénomène de lissage, en fait, de la valeur du portefeuille des assureurs. Donc, quand ça va très bien, ils ne donnent pas tout à l'assurer, et en revanche, quand ça va mal, eh bien, ils vont lisser pour permettre d'assurer ce maintien du capital. Mais c'est vrai qu'il y a un risque de perte en capital dès lors qu'on va sur des unités de compte. Ces unités de compte ont quand même vu leur part augmenter dans la collecte en assurance-vie, elles dépassent maintenant un tiers de la collecte, donc il y a quand même eu une prise de conscience de la part des investisseurs, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui stressent ou paniquent lorsqu'ils voient une année négative sur un fonds d'investissement, sachant quand même qu'une unité de compte, ça ne veut pas dire 100% d'action. Souvent, c'est des fonds équilibrés entre actions et obligations. Parfois, ils ont une part d'action seulement de 20%. Ils ont d'autres actifs qui sont moins volatiles, mais on a évidemment un risque sur une année, parfois sur deux années, de perdre un peu sur son capital. Donc, il faut être en mesure de, encore une fois, évaluer sa résistance à ce stress, diversifier, je crois que c'est vraiment la règle, diversifier ses placements, et relativiser, encore une fois, ce risque de perte en capital sur la durée. Parce que lorsqu'on va sur un contrat d'assurance-vie, en général, on est sur des horizons de 5 ans, 10 ans, voire bien, bien davantage. Et en réalité, sur une durée longue, l'investissement en actions est relativement sûr. On n'a pas de gros risques en capital au-delà des 5 ans. Après, il y a le risque de liquidité. Sur certaines formes de placement, on ne peut pas forcément récupérer tout de suite ses avoirs, sauf dans des circonstances spécifiques. Et puis, il y a aussi, on a rappelé les éléments de fiscalité, il ne faut pas forcément surestimer les avantages fiscaux immédiats en termes de baisse de son imposition. On est tous obnubilés par l'idée de baisser ses impôts, mais ne pas trop les surestimer par rapport à la rentabilité à long terme ou à la disponibilité de cette épargne. Il faut bien mesurer tout ça. Et en termes de rendement, quand on réfléchit à son rendement, est-ce qu'on peut revenir aussi, il y a un manque de pédagogie et de connaissances financières quand même en France. On le souligne un peu régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires. Quand on veut vraiment comprendre le rendement d'un placement, qu'est-ce qu'il faut regarder, Maxime ? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des supports plutôt sécurisés, de précaution. Historiquement, en France, l'épargnant français, il a été vraiment incité à se diriger vers ce type de support. On a eu différentes années par le passé où c'était quand même devenu beaucoup moins intéressant, compte tenu du contexte. Mais là aussi, on a une hausse des taux qui est intervenue depuis il y a un peu plus d'un an et qui fait qu'aujourd'hui, on se pose légitimement la question, finalement, un livret A à 3%, on parle même d'une potentielle hausse à 4%, est-ce que ce n'est pas finalement une bonne idée d'aller sur ce type de support à ce niveau de rentabilité ? Ce qui est important, c'est de comprendre que si un livret A passe à 3%, c'est qu'on a un contexte macroéconomique derrière et notamment au niveau d'un retour de l'inflation et potentiellement un retour durable qui nous oblige à procéder intellectuellement à se poser la question. J'ai un livret A à 3%, mais j'ai aussi une inflation qui est à fin avril 2023 à 7% sur la zone euro et plus particulièrement 5,9% en France. Donc finalement, mon épargne, elle me coûte de l'argent quand elle est immobilisée, compte tenu de ce contexte. Donc voilà, finalement, ça revient un petit peu à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, cette épargne de précaution, elle est vraiment là pour un objectif bien particulier de court terme pour récupérer de la liquidité, mais vraiment pas du tout pour aller chercher du rendement à long terme. Alors avant de clore peut-être justement cette partie placement, vous auriez quelques conseils, un dernier mot pour nos auditeurs qui aiment bien les choses concrètes ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de placement miracle. Ça n'existe pas. Les placements sont adaptés à des besoins spécifiques, à une typologie d'épargnant spécifique. C'est comme si on demandait un petit peu à un médecin quel est le médicament miracle. Ça dépend des pathologies. Donc, il faut vraiment analyser sa situation avec son conseiller. On a cette idée de rentabilité nette d'inflation qu'il faut avoir en tête également. Et puis, il faut avoir en tête un petit peu des ordres de grandeur de ce que peut rapporter finalement un placement sur un outil sécurisé, sur des actions, etc. pour avoir un bon mix parce que finalement, c'est de ça que vient une bonne stratégie d'épargne. Alors, les questions pleuvent maintenant sur notre dernière thématique qui est évidemment la fiscalité. On reçoit beaucoup de retours de la part de nos spectateurs. Il y a cette idée, donc on va venir grignoter le rendement à la sortie. Est-ce que vraiment, Maxime, à la fin, on perd beaucoup à cause de la fiscalité quand on place son épargne ? Oui, c'est sûr que les impôts, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. On vient de finir nos déclarations d'impôts, normalement. Normalement, si on a un problème. C'est un sujet assez frais finalement. Mais un conseil quand même que je tends à donner aux clients que je reçois, ce n'est pas forcément se focaliser sur le très court terme, l'imposition sur le revenu actuel de l'année en cours parce qu'on peut avoir des événements qui vont forcément arriver plus tard dans la vie comme le départ des enfants de son propre foyer fiscal. ou l'augmentation naturelle de son patrimoine au fil du temps. Et finalement, ces événements vont avoir des conséquences fiscales à moyen long terme et qu'il est important pour moi d'appréhender là aussi à travers l'utilisation du bilan patrimonial qui est vraiment intéressant parce qu'on a possibilité de l'actualiser dans le temps et d'effectuer des projections là aussi sur l'évolution de son patrimoine. Je vais vous donner un exemple très concret. un client qu'on reçoit assez régulièrement qui a constitué tout au long de sa vie un patrimoine immobilier à travers l'effet de levier du crédit pensant légitimement faire pallier à sa perte de revenu à la retraite et donc pour bénéficier d'un complément de revenu. Se retrouve à la retraite, bénéficie de ses loyers, etc. Et vient à décéder et finalement va transmettre à ses héritiers un patrimoine majoritairement constitué d'immobilier donc finalement peu liquide et va mettre en défaut ses héritiers potentiellement qui ne pourraient pas être amenés à payer tout de suite les droits de succession qui peuvent être considérables, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, ce qui est intéressant c'est d'utiliser des leviers finalement dès aujourd'hui. Souvent dans ce cadre-là on peut proposer l'assurance-vie qui permet dans un cadre fiscal de transmission plus avantageux de transmettre des liquidités directement et donc d'assouplir un petit peu cette transmission et d'aménager un petit peu ça tout en l'anticipant. Alors à l'inverse on a une question d'un auditeur qui nous demande s'il y a aussi des avantages fiscaux qu'on peut aller chercher au travers de l'épargne. Oui bien sûr, c'est vrai que là intuitivement on pense tous à des mécanismes de défiscalisation et notamment particulièrement de la réduction d'impôts. Donc c'est par exemple le cadre de la loi Pinel pour l'investissement immobilier mais aussi pour la partie financière de l'investissement dans le capital d'entreprise donc que ce soit des entreprises de proximité ou spécialisées dans l'innovation. On a cette forme d'épargne financière qui peut être effectivement allouée à cet objectif de réduire l'impôt. Moi ce qui me semble quand même intéressant c'est de revenir un petit peu plus en amont lors du calcul de l'impôt sur le revenu parce que bien souvent on se prive d'un mécanisme qui est très intéressant le mécanisme de la déduction fiscale. Pour essayer d'illustrer tout ça je vais essayer de revenir un peu en amont sur le mode de calcul de l'impôt sur le revenu. Finalement, comment ça se calcule l'impôt sur le revenu ? L'administration fiscale elle va nous demander de faire un inventaire de toutes nos sources de revenus donc que ce soit les revenus d'activité à travers nos salaires mais également les bénéfices pour les indépendants et également nos revenus du patrimoine donc nos revenus fonciers éventuellement nos dividendes et ce socle finalement ce gros panier constitué de l'intégralité de nos revenus va être véritablement la base imposable sur le revenu l'impôt sur le revenu. Derrière, on a une étape qui intervient juste après et qui souvent est un peu automatisée par l'administration fiscale puisqu'on a des charges qui s'appliquent sur ce revenu et qui viennent automatiquement finalement s'imputer ou pas on parle notamment des frais professionnels l'abattement des 10% mais on a aussi une carte à jouer et un levier à actionner très personnel à travers l'épargne-retraite tous les ans on a donc des plafonds qui sont calculés en fonction de nos propres revenus et on a possibilité donc à travers l'immobilisation de son épargne de réduire cette base imposable des revenus et donc de faire une soustraction typiquement. Si je prends un exemple concret on a un couple marié sans enfant qui gagne à eux de 200 000 euros par an à travers leur abattement frais professionnels on a un revenu net imposable à 180 000 euros ils bénéficient donc de plafonds d'épargne-retraite de 18 000 euros s'ils prennent le parti d'utiliser judicieusement ces plafonds et de verser sur un contrat de PER typiquement ils réduisent le montant de leur revenu imposable de 180 000 à 162 000 dans leur situation ils sont sur une tranche marginale à 41% et ce qui fait qu'à travers le mécanisme de la progressivité de l'impôt on va en fait réduire directement sur les tranches les plus fortement imposées ici en l'occurrence 41% 41% de mon versement de 18 000 viendra immédiatement en année N en réduction d'impôt et je pense que c'est vraiment important derrière ce qui est aussi très intéressant avec le PER c'est qu'on peut presque oublier ces versements à travers une gestion un peu profilée de son épargne qui viendra automatiquement s'ajuster dans le temps plus mon horizon de placement va se réduire donc plus je vais aller en âge et me rapprocher de mon âge de départ à la retraite et plus mon placement mon capital que j'ai constitué tout au long de ma vie va se désensibiliser et se sécuriser donc ça c'est finalement hyper judicieux et alors justement il se passe quoi quand on y arrive finalement à son âge de retraite et qu'on a envie de récupérer son épargne alors oui c'est là où on a un sujet parce qu'on a en fait une refiscalisation des capitaux qui ont donné lieu à cette fameuse déduction fiscale rien n'est jamais gratuit rien n'est jamais gratuit en revanche on a quand même une petite souplesse souplesse qui a été notamment augmentée à travers la loi Pacte de 2019 qui nous permet de récupérer un petit peu de souveraineté dans ce déblocage on peut vraiment ajuster en différentes sorties annuelles et notamment là l'idée c'est vraiment de se rapprocher de son conseiller pour estimer en fonction de son degré d'imposition et notamment dans les tranches marginales de ne pas dépasser telle ou telle tranche mais de manière générale ça restera plus intéressant parce que on va se retrouver dans une situation à la retraite où mathématiquement on a une perte de revenu de part justement ce départ à la retraite et donc une refiscalisation de ses capitaux à une tranche marginale plus basse donc on a une forme de gain fiscal en dehors de l'aspect plus-value des placements qui ont été générés tout au long de sa vie on a vraiment ce gain fiscal qui est quand même intéressant et qui incite fondamentalement à épargner en fait qui nous incite fondamentalement à épargner ça ferait une très bonne conclusion néanmoins il nous reste du temps je vais en profiter pour revenir vers vous Nuno sur une question qui remonte de la part des auditeurs en matière de rentabilité il y a vraiment beaucoup d'intérêt sur ces points-là comment est-ce qu'on fait pour comparer la rentabilité des produits et comment on fait pour la juger dans le temps aussi parce qu'on le dit depuis le début une épargne ça se gère sur toute une durée de vie avec des horizons de temps et de projets différents comment est-ce qu'on conjugue ces différents éléments ? Oui tout à fait d'abord il faut avoir en tête un petit peu que lorsqu'on va sur des placements un peu plus risqués en général on doit avoir une composante d'action les actions c'est finalement une manière de s'intéresser et de s'exposer à l'économie française européenne ou mondiale on va avoir une rentabilité qui va dépendre d'abord de la croissance économique on va y ajouter l'inflation et on va y ajouter en général je dirais la prime de risque et d'efficacité qu'offrent les grandes valeurs cotées en général par exemple si on prend les valeurs du CAC 40 ce sont plutôt des entreprises assez bien gérées avec un management de qualité qui vont ajouter de la valeur et donc sur la durée on profite de ça davantage que si on investissait dans n'importe quelle petite société française par exemple pour avoir des ordres de grandeur le CAC 40 sur 20 ans c'est 350% de valorisation ce qui veut dire que si on avait investi 10 000 euros il y a 20 ans on aurait aujourd'hui 45 000 euros environ avec une déduction ensuite de quelques frais évidemment ce qui n'est pas mal c'est pas mal ça donne une rentabilité si on ramène ça en rythme annualisé de 7,8% par an donc c'est beaucoup plus que ce que peut rapporter évidemment l'épargne réglementée après il faut avoir en tête qu'encore une fois on peut avoir une année comme 2022 où les planètes n'étaient malheureusement pas alignées et où on a perdu autour de 7% sur le CAC 40 sur d'autres marchés c'était même un petit peu plus on a eu l'année 2008 encore une fois qui était très défavorable mais sur la durée ces marchés difficiles sont largement compensés par les années bien plus intéressantes donc il faut avoir ça en tête et on a fait un calcul chez Nîmes Solutions de ce que rapporte en moyenne un investissement en action donc sur le CAC 40 sur des durées supérieures à 5 ans ce qui est toujours l'horizon recommandé de placement et là on est sur une performance moyenne autour de 7% évidemment une moyenne il y a des périodes de 5 ans qui vont être moins favorables des périodes de 5 ans qui vont l'être davantage mais ça donne une idée et quand on est sur un horizon de plus de 5 ans en règle générale on n'a pas de perte en capital donc il faut vraiment avoir cette idée en tête et donc panacher un petit peu toujours cette idée de diversification pour avoir à la fois des placements de rendement et des placements qui recherchent la plus-value et je crois que c'est la bonne recette disons pour constituer une épargne de long terme donc 5 ans c'est un peu un cut en fait 5 alors davantage si on peut évidemment plus on gardera des placements avec une composante de risque sur une durée supérieure et plus on sera serein tout simplement parce qu'on ne se focalisera pas sur une année éventuellement qui pourrait être un peu moins favorable donc on revient à ce que vous nous disiez finalement au début de cette gestion du risque et de cette importance de prendre en compte son horizon de placement voilà il ne faut pas avoir peur des actions par définition si on a du temps devant soi et encore une fois il est préférable de commencer tôt pour s'habituer justement à ces variations parce que les marchés boursiers et bien ils sont parfois dans des phases d'exagération à la hausse parfois d'exagération à la baisse mais in fine sur la durée ils s'alignent sur une réalité économique Alors le sujet est évidemment vaste on ne peut pas se permettre de rentrer dans le détail de chaque produit d'investissement donc pour conclure qu'est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il est important de retenir de ces sujets d'épargne ? Moi ce que je pourrais dire vraiment c'est l'importance finalement d'être bien accompagné dans ces sujets-là et de former un binôme avec son conseiller de manière à profiter de manière assez régulière des bonnes opportunités qui peuvent se présenter à travers tel ou tel investissement en arbitrage de son épargne mais également de se poser et de réfléchir à plus long terme définir ses objectifs anticiper des événements comme on l'a dit qui peuvent intervenir et du coup identifier les bons leviers les bons outils et finalement trouver son chemin dans ce parcours qu'est l'épargne financière Ce parcours qu'est la vie C'est ça Nuno de votre côté vous avez quelque chose à partager ? Oui d'abord dire qu'il n'est jamais trop tard pour épargner évidemment mais il vaut mieux commencer tôt toujours Par ailleurs plus on est conseiller plus on est diversifié et plus on gagne en sérénité et cette dimension de conseil ce n'est pas un instant T pour les 20 ans à venir il faut régulièrement refaire le point avec son conseiller parce que les situations peuvent évoluer dans le temps et donc les marchés évoluent les opportunités les cadres fiscaux peuvent évoluer donc il faut refaire un point tous les 2-3 ans peut-être pour être assuré d'être toujours dans une bonne stratégie il n'y a clairement pas de produit d'épargne miracle donc ça c'est une certitude si jamais on vous recommande la Rolls de l'épargne il faut fuir parce que ça n'existe pas malheureusement et puis il faut quand même avoir en tête qu'évidemment la sécurité et la liquidité ça se paye un petit peu en termes de rentabilité quand même voire beaucoup parce qu'au fil des ans c'est 2-3-4% de différence de rentabilité capitalisée ça représente des différences ensuite de constitution de patrimoine assez important et donc de la même manière que encore une fois on va chez un médecin pour être bien conseillé sur sa santé il faut encore une fois se faire conseiller par un professionnel absolument je pense que vous aurez donné tous les deux envie à tout le monde d'aller voir son conseiller pour faire un point sur son épargne un grand merci Maxime Nino à vous deux merci quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter ou peut-être de prendre des notes et bien ne vous inquiétez pas vous pourrez revoir toute cette émission elle sera disponible en replay sur le site Vision Patrimoine et puis un lien vous sera également envoyé par mail pour que vous puissiez à nouveau la visionner merci à tous à très bientôt et nous vous souhaitons un bel été